Merci si vous venez de nous rejoindre sur monaco info nous sommes avec notre invité du week-end qui est aujourd'hui benoît de sévelinge directeur du centre hospitalier princesse grâce bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation est ce que l'on peut revenir ensemble sur votre parcours oui alors mais moi je suis monégasque je suis née ici je suis partie à 18 ans faire mes études sciences po bordeaux d'abord et puis lorsque j'ai terminé sciences po j'ai passé un master enfin d'essai à l'époque ça s'appelait comme ça de stratégie de marketing stratégique et à la suite de ça j'avais été contacté à l'époque par le conseiller à la santé denis ravera qui au vu de mon parcours m'a proposé de faire l'école de rennes pour me former au métier de directeur d'hôpital donc c'est une école d'administration publique française et donc me voilà partie à rennes pour deux ans et demi de plus et de retour à monaco en 2009 à l'issue de cette formation vous avez succédé à patrick binny comment vous avez accueilli votre nomination alors bon moi ça a été un grand honneur bien sûr un grand honneur que m'a fait le souverain en me nommant à ce poste qui me tenait énormément à coeur alors j'ai une histoire un petit peu particulière puisque j'ai des femmes infirmières dans ma famille depuis 1939 moi même j'ai été à la crèche à l'hôpital donc c'est un établissement que je connais bien auquel je suis extrêmement attachée et dans lequel j'ai exercé pendant neuf ans mes fonctions donc d'abord sur le pôle achat et logistique petit à petit j'ai pris à ma charge patrick binny m'a fait l'honneur de me confier d'abord de nouvel hôpital donc ça c'est passionnant quand on arrive sur un premier poste avec un projet qui va durer 20 ans quand on compte les études et jusqu'à la réalisation finale j'ai travaillé sur la restructuration de tamaris donc pareil c'était un défi d'ampleur que je pense qu'on a relevé avec la direction des travaux publics avec succès puisqu'aujourd'hui on a des retours extrêmement positifs des patients on a créé de nouvelles activités avec l'unité de bilan donc là sur toute cette facette là j'étais en accompagnement bien sûr de patrick quand on est on est petit à petit monté sur ces projets là il a décidé de faire de moi son adjointe son bras droit donc là on est dans l'ombre mais on travaille de plus en plus sur des projets qui sont passionnants qui sont stratégiques avec en plus cette dimension à l'hôpital de l'hôpital princesse grâce qui est que c'est le seul établissement public de la principauté donc il ya vraiment une dimension stratégique et politique qui est très très intéressante et donc on arrive au 1er juillet où effectivement c'est forcément une grande émotion pour moi de prendre ces fonctions là une grande émotion aussi de voir patrick qui était mon mentor partir vers une retraite heureuse et épanouie mais mais je suis extrêmement bien entourée puisque l'équipe de direction c'est une équipe qui est stable extrêmement soudée extrêmement loyal on a des médecins de grande qualité on a un personnel paramédical extraordinaire j'ai pas peur de le dire et donc je sais que je suis porté par un collectif de grande qualité et qui va m'aider à accomplir cette tâche un nouveau défi donc avec cette aide du chpg quelles évolutions vous voulez apporter sur votre direction alors il ya vraiment deux facettes en vêt dans la continuité parce que parce qu'évidemment c'est des dossiers que j'ai préparé que j'ai suivi et la manière dont a été managé l'hôpital me convient forcément puisque puisque je suis allé au bout mais donc la continuité ça veut dire continuer à recruter d'excellents praticiens ça veut dire continuer à avoir un plateau technique de haut niveau ça veut dire continuer à travailler sur l'expérience patient donc comment est-ce qu'on enrichi au delà du soin l'expérience que va vivre le patient la façon dont il va percevoir la prise en charge qu'il aura il ya le numérique le numérique va tout changer fondamentalement va changer nos organisations va changer nos manières de travailler ça fait des années qu'on s'y prépare on vos structures il faut poser des bases très solides il faut avoir un socle extrêmement solide extrêmement travaillé et partagé par tous pour derrière rajouter l'outil numérique qui va être un plus extraordinaire on va gagner en vitesse on va gagner en qualité on parlait de l'expérience patient on va beaucoup plus communiquer avec lui évidemment je m'adresse pas là à toute une population âgée par exemple mais justement grâce au numérique on va avoir plus de temps à passer avec cette population là parce que le numérique va nous permettre de sortir de toutes ces tâches qui ont peu de valeur ajoutée et de les éliminer point d'après ça sera l'intelligence artificielle le mot fait peur mais aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle on peut faire des préventions en santé publique qui sont extraordinaires on peut prévenir les infarctus on peut prévenir les maladies pulmonaires il ya énormément de possibles dans l'intelligence artificielle et j'aimerais que le chpg soit à la pointe et soit leader en la matière on parle de futur est ce qu'on peut aborder un petit peu le chantier du nouveau c'est sûr mais justement où où cela on est alors aujourd'hui on est alors on passait on parlait de base et de socle là on en est sur les fondations c'est un chantier qui est d'une complexité extraordinaire j'ai été jusqu'au japon pour le présenter pour dire à quel point il impressionne par sa complexité complexité de par le terrain sur lequel il se trouve de complexité de parler les qualités sismiques anti-sismique en l'occurrence qui doit avoir et par le niveau d'exigence qu'on y a posé donc ce chantier il se il se il se il se passe avec les aléas qu'on a dans un chantier mais on est extrêmement bien là aussi entouré par le département de l'équipement la direction des travaux publics mais aussi la direction de l'aménagement urbain mais aussi la cam enfin on a voilà des partenaires de partout qui nous aident à faire en sorte que l'impact sur les patients comme sur le personnel soit limité là en l'occurrence on va avoir besoin de faire des alternats à nouveau sur l'avenue pasteur haute et sur l'avenue pasteur basse et tout le monde a travaillé de concert pour pouvoir faire ça l'été quand l'activité est un peu moins importante que les embouteillages sont un peu moins intensifs on principauté donc donc sur le chantier ben il continue on continue à travailler sur les études on améliore le projet sur chaque phase d'études et je crois qu'on arrivera à un établissement assez extraordinaire et merci beaucoup benoît de cévelinge merci à bientôt merci